Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais comment pouvons-nous réjouir en cette situation actuelle que le monde traverse ? Oui, nous devons nous réjouir parce qu'il y a quelqu'un qui donne la lumière dans nos obscurités. Mettons toute notre confiance, notre foi en celui-là. Il donne la lumière en pleine obscurité. Il ouvre nos yeux. Il est la lumière du monde. Il est venu justement pour ça. Et ces voies ne sont pas nos voies. Ces chemins ne sont pas les nôtres. Oui, qu'il nous conduise comme le somme le dit. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Faisons de ce somme notre prière de tout ce dimanche et même de toute la semaine. Je le crois. Il nous donnera lumière à la fin de cette semaine. Car la création lui appartient sa création. Tout en rendant grâce à Dieu pour ces chemins et ces voies qui sont insondables, demandons une fois encore humblement pardon pour nos multiples péchés, nos égarments, nos déviations. Ils ont l'humilité. On a dit qu'on l'humilité de demander pardon. Nous avons dit qu'on a dit qu'il n'était pas le plus grandholme. Les gens ne sont pas le plus grandholme de l'assassinat. Nous vous demandons que notreël n'était pas le plus grandholme pour nous. Nous pouvons nous demander que le plus grandholme est le plus grandholme. la bonne année à l'avenir n'y a couvert à me dire qu'ils ont fait qu'elle est s'adouille un coeur à me dire qu'il y a l'a pas de pro à douce à n'aveur d'occu tu as gelé ça dit tina à douce à comment j'y n'y n'y a l'ira si j'ai une christo d'aïe vuncouna un quoi qu'a tôt n'y a l'évole mein Adjabe, Wanabe est saime que turkehamele gamboia mea. Pekeille me djeung n coding. Nen n hea cao kaafwe wewwe noun bliani popo nni a cao kaafwe heepwe doe mea nion, n n hea cao kaafwe heepwe nrenla yo yko dòunani. N Awil a no tao, heilo kopwe ne a cao salome beetoua ato Nia peitote kiwa paetre nine abyeura pekon Nam Tekuma shimoo N eeh nne de pepola kemran eeeas s woman nos smi kiwa sso baali doplo koji kiwo innan maman contre vous allez à la bonna la de n'y a pas de goût d'eau et pour moi n'y a tout aïe a connu et yamea yeah mia d'ye koba n'est pas mon ami à l'aubé kakakos yra la ou moi n'a dit j'y a un petit yo yo mirobé a va jibana n'y a tout le monde s'yadé n'y a rien au kyo ma ademble adjais nous avons un lien d'un ami m'a connu coqueur au revoir notre bichon c'est nos chemins et ne plus dans dans le matin L'espoir est morte dans nos mains, prends péter Seigneur, prends péter Seigneur. Croissez nos francs d'enfants perdus, et nos sermons jamais tenus, et nos amours s'est mal vécu, prends péter au Christ, prends péter au Christ. Jamais donné, toujours pris, et de nous-mêmes toujours épris, faisant de nous nos émets, prends péter Seigneur, prends péter Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se batte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Augmente sa foi au milieu des épreuves que nous traversons en ce moment, afin que ton peuple sorte de cette épreuve tête haute pour la gloire de ton nom et le salut de son âme. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Gécée de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, Sûrement que c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Gécée présenta ainsi à Samuel ses sept fils et Samuel lui dit, Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Gécée, N'as-tu pas d'autre garçon ? Gécée répondit, Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Gécée, Envoie le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Gécée le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur Nous reprenons tous ensemble, Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prêts d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis, tu réponds le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie, grâce et bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, que lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur, grâce à Dieu, nous préparons pour l'acclamation de l'évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire et louange à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Saint-Marie, appelée Sicard, près du terrain. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « Envoyer ». L'aveugle y alla donc et il se leva. Quand il revint, il voyait ses voisins et ceux qu'il avait observé auparavant, car il était mendiant. Dire alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout. » C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, « C'est bien moi. » « On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. » Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment ils pouvaient voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue dans les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi, donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui ? » Puisqu'il t'a ouvert les yeux, il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance. » « Et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » Acclamons la parole de Dieu ! Courage à toi, Seigneur Jésus ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bien-aimés de Dieu, comme je le disais au début de la célébration, en direct ou de façon indifférée par le canal YouTube ou Facebook L'Humaine Divine, grâce, miséricorde et paix vous soit donnée en ce temps que vous et nous traversons actuellement dans le monde. « Courage, il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, il ne peut pas nous abandonner, il chemine avec nous. Oui, je le disais, ce dimanche est appelé dimanche de la joie, l'étardé, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour nous faire du bien. Je voudrais, dans mon partage de ce matin avec vous, en tout premier lieu, partager, méditer avec vous, ce grand mystère de la nuit dans la vie de tout chrétien ou de tout être humain. La nuit en plein jour, tout être humain, le mystère de l'obscurité dans la vie de l'être humain. Un deuxième point, partager avec vous ce bon Dieu qui est capable d'envoyer sur ta route quelqu'un pour t'éclairer, pour te donner la lumière. Oui, ce n'est pas nécessairement celui sur qui tu comptes, mais le Seigneur peut choisir quelqu'un de banal pour te donner la lumière. Il faut y croire. Et pour cela, il faut que nous nous laissions conduire par celui-là qui est venu nous éclairer, qui nous apporte la lumière dans nos cécités, dans nos obscurités, et finalement mener une vie de lumière. Frères et soeurs bien-aimés, que nous le voulions ou non, chacun de nous va expérimenter d'un jour à l'autre le mystère d'obscurité dans sa vie en plein jour. Jésus-même n'a pas fait déception. Le grand mystère d'obscurité en plein jour. Tu seras comme aveuglé. Tu seras, tu ne verras rien. Voilà ce que l'aveuglé, l'huile vivait depuis, depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Mais un beau jour va se lever pour lui. Un beau jour va se lever pour lui. Ce beau jour va se lever pour toi aussi, va se lever pour moi aussi, va se lever pour notre monde. En revenant dans le contexte actuel que nous vivons, je voudrais dire, le monde entier traverse une nuit, l'obscurité. Les grands scientifiques, les grands penseurs, les... Mais ceux qui se disaient, les grands médecins, ils tombent, les prêtres, ils tombent. Nous vivons le grand mystère d'obscurité en plein jour. L'obscurité va-t-elle prendre le déçu ? Non. L'obscurité ne va pas prendre le déçu. Parce que c'est quelqu'un qui a prononcé le premier mot. Il y a eu... et le jour est venu. Et donc celui-là, c'est à lui le dernier mot. L'obscurité ne prendra pas le déçu. Nous devons tous avoir cette conviction. Faire l'expérience de la nuit en plein jour. Ne rien voir. Nous la faisons, nous la faisons, cette expérience, tous les jours. Frères et sœurs, bien-aimés. Je disais, Dieu va-t-il nous laisser dans l'obscurité ? Non et non. Dieu aime trop sa création. Oui, nous pouvons nous éloigner de lui à cause de nos péchés, mais il passe la part des moyens pour nous faire revenir. Dieu peut susciter quelqu'un de façon extraordinaire ou ordinaire pour nous faire sortir de l'obscurité. Dans la première lecture, Dieu lui-même a suscité David pour faire sortir son peuple de l'obscurité dans laquelle il s'est plongé. David, personne ne pensait à lui. Personne ne peut penser d'ailleurs à lui. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Oui, dans le contexte actuel que le monde se trouve, Dieu va susciter, je le crois. Dieu va susciter quelqu'un dans un pays, un pays peut-être abandonné, un pays qui ne fait pas partie des grandes puissances. Dieu peut susciter quelqu'un dans ce pays pour nous faire sortir de l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons. C'est une affaire de foi. Ceux pour qui, ceux qu'on a abandonné, ceux à qui on ne donne pas d'importance, ils sont les plus petits. Les voix de Dieu ne sont pas les nôtres, nous dit le texte sacré en première lecture. Oui, Dieu ne voit pas comme les hommes. Les hommes voient l'apparence, mais Dieu lui voit la profondeur. ayant toujours confiance que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, est avec nous. Il va nous donner quelqu'un. Vous tous et vous toutes qui traversez, à part l'événement mondial, vous tous et vous toutes qui traversez quelque obscurité, soyez rassurés que Dieu va envoyer quelqu'un pour vous faire sortir, pour vous éclairer, pour vous donner la lumière, pour vous ouvrir les yeux afin de continuer la route. Les contemporains de Jésus ne pensaient pas que celui-là se charpentait le fils de Joseph pour être celui qui va donner la lumière. C'est le Messie. Ils n'ont pas pensé à lui. Ils pensaient à quelqu'un qui va venir dans le monde de façon extraordinaire. Oui, Dieu voit la profondeur, les hommes voient l'apparence. Et ils sont dans l'obscurité. On veut les faire sortir, ils refusent encore. Il y a aussi nos contemporains qui ne veulent pas sortir de leur obscurité, qui ne veulent pas ouvrir les yeux et regarder la vérité en face. Tout ceci doit nous interpeller. Si le monde est arrivé à ce moment, à ce point, sûrement, nos égarments aussi, nous y ont conduit. Ça, c'est sûr. Les espéliques nucléaires, on fait ceci, on fait ceci, on veut tester ceci, on veut se faire grand, on veut se faire Dieu, on veut même dépasser Dieu. Voilà les résultats. Mais je le dis, je le répète, je le dirai tout au long de mon partage, Dieu ne va pas abandonner sa création. Il va nécessairement envoyer quelqu'un de manière à sortir sa création dans l'obscurité. Frères et sœurs, bien-aimés, vous qui m'écoutez actuellement, soyez convaincus de cela. Et quand cela va venir, il faut que nous puissions l'accueillir. La veille née, l'accueillir. il regarde maintenant. Et il faut que nous aussi, nous puissions l'accueillir. La deuxième lettre nous dit très bien que même, même dans la grande difficulté, la mort, Jésus sera toujours vainqueur. Et donc, croyons en Jésus. Laissons-nous conduire par Jésus. Et si nous nous laissons conduire par Jésus, il va nous ouvrir les yeux et nous allons regarder les bonnes choses. Il est donc normal que nous prenions le somme du jour comme notre prière tout au long de cette semaine. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je travaille les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est notre berger, laissons-nous conduire par notre berger. Et alors, nous trouverons, frères et sœurs bien-aimés, la voie, le chemin. Nous trouverons la lumière pour avancer. que sa grâce nous accompagne tout au long de cette semaine afin que à la fin de cette semaine que sa miséricorde, sa pitié, son pardon prennent le dessus sur tout ce qui nous arrive actuellement pour que gloire lui soit rendue éternellement. Amen. Nous voulons 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 J'appränge avec toi, pour être « Mon Dieu » Il faut se lever tout vers l'âge 1. 1. 2. Mais il ne s'agit pas d'évangile. Mais je ne veux pas penser que je fais l'évangile. Pour pas que les gens n'ont pas pensé que les gens se sont mis en prison. Je ne veux pas. Je ne veux pas dire que la personne n'est pas encore un jour. Il n'y a pas vu que je ne suis pas encore une fois encore. un koulak d'anon magak pommon magnifique et d'o et zantoro ajitore bena noa nyik plemi labez zantoro ne me lik plemi o la le kemiaon ne me lik plemi o le kemiaon le ntokoutou et zalak d'oro un koulak d'anon magnifique et d'o vivitilak tchonji o madate n'favit tchon miyap un kou akbato ya tchovimake ya aya lemme tchovimake amoro wa apatounao le mondie un koulak d'anon labiji labiji d'o ma ou ne me ntokoutou adjeto wewe me ya le kewe ye lanon bidji bile rokyo me n'en n'en m'en n'en 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 Je veux que vous vous enlèvez sur le monde. La Grèce de l'homme dit qu'il est un homme. Pour que vous vous enlèvez? Pourquoi vous vous enlèvez? Parce que je vous enlèvez. Vous enlèvez un homme. Il est vrai qu'il est arrivé à la maison. Je vous enlèvez. Il est arrivé à la maison avec vous. Je vous enlèvez. Je vous enlèvez. Je ne vous enlèvez. Et Swing, fang on regarde sa patiente sacę sa120. Comme aujourd'hui a tapé l'un de voi, un beau d'sexpertage, un beau georaire ! Sa colonie de Vin listing d'ayun, est-ce que tout court, sa pussy ? n'est pas professeur n'a pas fait n'y a m'a dit il peut n'y a qu'il se vaille n'y a qu'à l'épreuve il n'y a qu'un petit kaka kaka à pafia gama il y avait au vert au vert au vert pour toi et m'a ou la tête d'où a m'a dit qu'il n'y a pas trop va grime qu'il y a une puissance à france états unis qui a l'air que je suis ici mais une puissance à l'eau d'une gamme c'est du moment européen asia mignon cocoyer meyer amel à la paire je n'ai pas pensé au Charbonneau et à l'Afrique, je suis panni, je suis panni, je suis panni. Pour ce qu'il rule, je n'ai pas pensé à l'Afrique, je suis panni, j'ai pensé à l'Afrique des Affaires, je suis panni et je n'ai pas pensé à l'Afrique des Affaires, en Afrique des Affaires, Vous avez la même électoration, vous avez un bravo, Marlonal. J'ai l'impression que c'est la même importance du блиgétaire. Vous avez la même demande de la même chose, j'ai l'impression que l'un de plus disponible à l'autre, d'un de plus disponible à l'autre côté. A l'autre côté, il y a une autre chose. Je veux que l'autre, David a été écrite. Je ne vais pas l'autre côté, c'est toujours l'autre chose. Et pourtant, il vaut laité des autres. Oa me ganga yokelee ou meyame'a. Ye ouwe eravetion. Amr clickyow. Ma ou. Fou enou pokpon. Ma sok kudo miyato. De vi fréan, ye ma ouveretion. Ye ossi amine. Ma wétian na mean. Ma wétian na me ne go duko. Ma wétian na me kelava do dogole viti yo man. Do ri le viho me. Do ri. La ta vi ovi ome. Na vi ovi ome. Sous-titrage ST' 501 n'est pas amélie que l'amélie de l'orat et d'où est sur l'orat et d'où est sur l'orat et il va vous qu'on n'a pas gâteau ma et la fin amie ou tient elle a des nuages de gros viti la main à demi de golfe zan ame elle couvert n'y a vun coup nia n'y a nante pas et il qu'y s'est dit qu'a une mort des matchments à ça à chaque fois. Il est passé à partir de ces victimes... On le court, car il a vu en ce moment, il a vu en ce moment... Il est là pas fini pour qu'il se déroute beaucoup de people, quand il devient incroyable de Paris... Vous savez la questionícia des amis mais rencontre son k workshops de master 같은 Je fais unser eu. Nous allions à vous parler de Dieu nous allons assurer son grand eyes et nous en sommes J'y ai pas le temps d'avoir tout degano et org siendo yourself l'émission. Droits de la tienda. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Vous qui nous suivez en direct, puisque les hommes et les femmes ne manquent de rien, lorsque le Seigneur marche auprès d'eux, présentons nos prières à Dieu notre Père. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour le Pape François, les évêques, les prêches, les dientes et tous ceux et celles qui courent à bord avec eux dans la mission d'évangélisation. Afin que, soutenu par la grâce divine, il soit pour le peuple de Dieu des lumières qui éclairent et qui encouragent à suivre le Christ, prions ensemble le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous, Mahanata. Ô Seigneur, exauce-nous, Mahanata. Prions pour nos dirigeants politiques, dernier Seigneur, tout en les ouvrant à la foi en Jésus-Christ, leur épargner cette dureté de cœur dont les pharisiens font preuve face à la guérison de l'aveugle de naissance opérée par Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Prions pour les malades de nos familles, pour les malades par le monde, les détenus, les affamés, pour les pays touchés par ce virus, les handicapés et les souffrants. Prions pour les malades par le monde, afin qu'eux aussi trouvons Jésus, celui qui met fin à leurs souffrances de longue durée. Prions ensemble le Seigneur. Prions pour nous tous en communion pour cette action de grâce. Dernier Seigneur, prendre en compte nos infirmités, nos préoccupations, bref, tout ce que nous portons de pénible et qui nous empêche de proclamer la gloire de notre Dieu qui nous aime tous sans exception. Et pour que un remède soit rapidement trouvé pour ce virus, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, dans ton amour fidèle, exauce nos prières, nous nous demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants. Reçois l'offrande de tes enfants. Reçois l'offrande de tes enfants. Nous nous irons, nous torrent dans notre maladie. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501